Aujourd'hui, un invité, mais pas n'importe lequel, Vincent, webmaster du site 750g, qui a des temps d'en cacher, qui cuisine, et attention, c'est du lourd. Qu'est-ce que nous a fait Vincent ? Alors aujourd'hui, gratin de chou-fleur, sauce mornée. C'est bien gourmand la sauce mornée, parce que sauce mornée, il y a du jaune d'œuf, du gruyère, et puis on va faire un joli gratin, idéal pour un soir. Donc on va préparer le chou-fleur. Je retire toutes les feuilles. Pour gagner du temps, tu fais comme ça, et on enlève la caire comme ça. Il n'y a plus qu'à casser. Et on retire un petit morceau de la partie dure. L'eau est à ébullition, alors Vincent. On va rajouter un tout petit peu de gros sel, voilà, et un peu de maigre blanc. Allez, on plonge. On va plonger ça pendant 5 à 10 minutes, et on va surtout vérifier la cuisson avec la poignée d'un couteau. D'accord. Alors la sauce mornée, on est sur une sauce béchamel à laquelle on va rajouter des jaunes d'œufs et du grouillet râpé. Vincent, tu commences par faire... Fondre le beurre. Ok, alors là ça s'appelle un roux blanc, c'est ça ? Oui. Le beurre est fondu Vincent ? On va pouvoir ajouter la farine. On va remuer un peu. On va laisser cuire en 3 minutes. C'est super important. Le roux blanc, il est prêt. Vincent, on va mettre le lait. On va pouvoir ajouter le lait. On va faire du feu pour ne pas faire de grumeaux. On va pouvoir reporter à ébullition la sauce béchamel pour qu'elle prenne un peu de consistance. Il faut remuer de temps en temps, faire attention, parce que l'amidon risque de coller au fond et ça risque d'attacher. On va assaisonner maintenant la béchamel. Ouais. Alors, poivre. On peut mettre aussi du piment de cayenne. Un peu de sel. Surtout, n'oubliez jamais la petite râpée de noix de miscade. Tu vas parfumer la béchamel. Et ce qui est important, Vincent, c'est de bien bien cuire la sauce béchamel pour enlever ce goût de farine. Donc la béchamel est terminée. Maintenant, on va pouvoir ajouter deux éléments. Alors, on va commencer, Vincent, par le gruyère râpé parce que ça va refroidir un tout petit peu le mélange. Si vous mettez les jaunes d'œufs bouillants, ça risque peut-être de récuire. Et là, toujours hors du feu. Toujours hors du feu, bien sûr. On va rajouter les jaunes d'œufs. Et voilà. La sauce est prête. On va pouvoir les laisser reposer. Vincent, tes choufleurs sont cuits. Alors, le choufleur est cuit. On va pouvoir tout mettre dans le plat. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des petits lardons ou des lamelles de jambon. Et là, le grouiller râpé avant d'enfourner. Superbe. Donc, on met le four à 180. Position grille. Quand vous voyez que c'est bien caramélisé, vous sortez et c'est le choufleur.